Eh bien bonjour et j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Octopass Traveler. J'espère que vous allez tous bien, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Donc je tourne pas la suite de la vidéo dernière, j'ai vu vos commentaires, merci beaucoup, ça me fait très plaisir que ça vous ait fait plaisir. C'est un peu bizarre. Et donc on est de retour avec Anit... Anit... Anit, c'est tout, Anit, sur notre voie du bois brissant. Donc on était partis, rappelez-vous, en chasse d'un monstre, d'une bête. Voilà, quittait le village et partait vers l'ouest jusqu'au bois brissant. C'est écrit en bas droite, juste en dessous de ma tête. Donc je laisse ma tête ici, je pense que c'est plutôt bien placé, même si ça me perturbe d'avoir une tête ici. Donc j'ai absolument pas joué, donc bah écoutez, on va continuer simplement. Et j'ai une idée pour les... Je sais pas si ce sera l'épisode d'après, mais peut-être celui d'un encore d'après. On va en fait évoluer ensemble sur l'histoire. Parce qu'on va choisir où est-ce qu'on va aller après. Donc quelle région pour rencontrer quel autre personnage principal. Et du coup, constituer une équipe. Je rappelle que je vais quand même me concentrer uniquement sur l'histoire d'Anit. Et après je pense arrêter. Les autres histoires, je pense pas les faire. Si c'est sur le chemin, il y a quelqu'un de truc, bon à la rigueur. Mais c'est pas ma priorité, voilà. Donc on va évoluer ensemble dans le sens où je vais vous faire voter. Avec les petites fiches, vous savez, le i. Bon je pense pas que ça sera cet épisode là, je pense pas. Mais quand ça sera disponible, quand on pourra le faire, et bah écoutez, je vous ferai voter. Où est-ce que vous voulez aller ? Est-ce que vous voulez qu'on aille vers l'autre, je sais pas qui c'est, qui est à droite ou à gauche. Le voleur ou la mage blanc, je crois que c'est. Ah ouais. Allez on y va, par les esprits. Attends, j'ai un chachira qui veut pas que je fasse une vidéo. Bah oui. Alors, par les esprits. Ce carnage n'est pas dû à l'envie de survivre. Elle ne cherchait pas à se nourrir, elle voulait tuer pour le plaisir, massacrer gratuitement. Ces gens et ces animaux ont été réduits en charpie pour une simple démonstration de puissance. Je te vois trembler mon petit, la peur étreint ton coeur. Tu as vu ce que cette créature a fait, elle t'a obligé à en être témoin. Patience, je reviendrai sous peu m'occuper des morts. Mais d'abord je dois les venger. Veux-tu bien les protéger jusqu'à mon retour mon ami ? Merci. Ce ne sera pas long. Ouais, elle parle quand même un peu avec les animaux, c'est assez intéressant. Manger et être mangé, tel est le destin et le privilège de tout animal de la forêt. Le destin et le privilège. Une vie pour une vie, il en est ainsi depuis la nuit des temps. Mais tué par plaisir ou par avidité revient à trahir les lois de la nature. Chaque fois qu'une créature prend plus que nécessaire, une partie de la forêt se meurt. Il n'est plus simplement question de protéger le peuple du seigneur Siaran. Siaran, je ne sais pas comment le prononcer. Le sort de la forêt elle-même est en jeu. Enfin l'écosystème quoi, si la bête elle tue tout pour le plaisir. Oh regardez, on a une petite lanterne. C'est magnifique ça. Les effets de lumière du jeu sont suprêmes. Sont suprêmes. On va se calmer. Elles sont sublimes. Regardez la petite lumière au haut à gauche. Je pense que je suis dans le donjon là, non ? Avec les petites lanternes comme ça, je pense que... On va aller là-bas. Je suis dans le donjon où il y a... Hello ? Ok alors. On va commencer par l'arc. Ok, il est faible l'arc, c'est parfait. Est-ce que je peux faire un connaissance des bêtes ? Capture. Renard des forêts, je ne l'ai pas. Vas-y, capture. Ah, je l'ai eu. Parfait, connu connu. Parfait. Ça, j'adore ce système. Oh, je suis passé au niveau 4. C'est bien. J'adore ce système de capture parce que ça... Bah c'est bien. C'est tout, j'aime bien. On va aller à gauche en fait. Parce que à droite, c'est... Moi je veux les coffres. Il y a quelque chose ici ? Oh non. C'est étonnant qu'il n'y ait rien. Il y a quand même des bifurcations qui sont vides. Ça m'étonne parce que je pense que... Oh, qu'est-ce que c'est que c'est que cette chose ? Vous avez pris l'ennemi par surprise. Ok, donc je vais pouvoir attaquer deux fois. Euh, rat des forêts 2. On va essayer l'arc ? Non, il n'est pas faible à l'arc. La hache. Ok, il est faible face à la hache. Donc là, il rejoue. Ok, on va faire attention à nos PV. Ok, donc là il est... Affaibli. Il est qu'à pouce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'exaltation. Donc pour faire 4 attaques d'affilée en fait. A chaque fois que vous appuyez sur R, ça fait plus 1. Selon le nombre de petits points que vous avez en haut à droite. Je rappelle. Donc il faut jusqu'à 4 maximum. Et vas-y. Voilà. Comme ça, il n'aura pas le temps d'attaquer. Ok. C'est bien. On s'en sort bien. Pour l'instant, ça va. Alors, à savoir que franchement, le jeu n'est pas si simple. Il y a des moments où... Bah, je trouve dans la démo en tout cas. Les monstres, ils... Bah, vous allez voir, si on arrive au boss aujourd'hui... Je vais prendre cher, quoi. C'est tout. Ah, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir ? Oh, c'est quoi ça ? Ça, je n'ai pas. Euh... Ah. Non. Ouh. Ou il tape fort. Ok, il est faible face à ça. Ah, il fait mal. Vous avez vu comment... Gab-ro-di-go. On va essayer de le capturer. De toute façon, ça fait de l'XP aussi, donc... C'est parfait. Capture, 60. Ok. Je n'ai pas réussi. 30% quand il... Oh, attendez, on va soigner. Résincuratif. Parce que le truc, c'est que si je meurs, je reprends ma dernière sauvegarde. Donc tout ce que j'ai fait, c'est du vent. On va juste faire trois fois. Histoire de le mettre... Bon, je vais faire une fois de plus. Dans le mal. Et on va faire capture. 100% ! Oh. Hop, ok. Je pense qu'il vaut mieux capturer avec Anith. Ah ! On a passé un niveau. Vous pouvez désormais apprendre de nouvelles aptitudes. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Est-ce que j'ai passé un niveau ? Ah non, c'est parce que j'ai... Ah oui, 30 PC. Vous voyez en dessous de la barre de niveau, là-bas, j'ai PC, 30. Donc ça, c'est intéressant. On enrichit le système. 600. Ça, c'est bien. Oui, donc je pense qu'il est intéressant de capturer des bêtes. Parce que, à mon avis, c'est comme ça que se joue cette chasseuse. Il va falloir utiliser les bêtes à notre avantage. Alors, aptitudes. Donc, on peut apprendre des aptitudes. Je ne vais pas vous oublier. Chaque personnage peut apprendre des aptitudes. Donc, par exemple, pour la chasseur, je peux apprendre tout ça. Alors, j'ai la possibilité de prendre ce que je veux parmi tout ça. C'est juste que ça me coûtera 30 PC. Donc, c'est ce que j'ai actuellement. Donc, c'est le coût avant l'aptitude suivante. C'est 30. Moi, j'ai déjà les deux premiers. Donc, un petit coché. Donc, voilà. Donc, la prochaine technique que je vais acheter, elle va me coûter 30 points de compétence. Et alors, c'est à moi de choisir en fonction de ce que je veux faire. Inflige des portants dégâts de foudre un ennemi. L'ennemi touché agira en dernier pour deux tours. Lance une attaque physique qui ne peut pas tuer l'ennemi, mais réduit ses PV1. Ça, c'est juste pour la capture. Attaque tous les ennemis de 5 à 8 fois à l'arc. Les chances de concritique de la précision de tous les alliés augmentent de 2 points de tout. Bon, je pense que je vais prendre le déluche de flèche. Ça coûtait extrêmement cher en PT. Par contre, c'était 24. J'appuie sur quoi là ? Et ça, on n'en a pas encore. Et en dessous, vous voyez, il écrit aptitude de soutien. Et ça me dit apprendre 4 aptitudes pour la débloquer. Donc là, on ne l'aura pas parce qu'on n'apprendra que la troisième. Non, je vais prendre le foudre. Non, non, le déluche de flèche. Allez, vas-y. Voilà, donc j'ai une nouvelle compétence. Alors, la prochaine compétence, elle coûtera 100 PC. Donc, ça commence à être un peu plus. Et donc, normalement, la prochaine compétence que j'apprendrai, je pourrais avoir une compétence, une aptitude de soutien, comme ils appellent ça. Et alors, j'en ai très peu fait, parce que sur la démo, j'ai à peine eu le temps d'en apprendre une. C'est un truc genre couvrir ou un truc comme ça. Mais c'était avec un guerrier. Alors, du coup, en guerrier, tu n'as peut-être pas les mêmes. C'est sûr, mais d'ailleurs, moi, j'essaie de me balader. Ah non, je croyais que j'étais parti, je ne sais pas où. Ok, donc, lui, il est faible. Appel de la bête. Donc, du coup, vous voyez, j'ai à peu près toutes mes bêtes. Voilà. Donc, je vais les garder, parce que... Ok, donc, hop, je l'affaiblis avec la hache, parce que c'est sa faiblesse. Ok. A savoir que sauvegarder, il ne vous régène pas. Voilà, c'est tout. Et on utilise tout, parce qu'à la fin du combat, ça disparaît. En fait, c'est ça qu'il faut se dire avec la... J'ai dit à la transcendance, mais ce n'est pas trop ça. L'exaltation, c'est qu'à la fin... Oh, bah, regardez ! Un gilet de bronze. Ah, 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 on va l'équiper. Ah, écoutez, non, équipement directement. Équipement, c'est le corps. Alors, j'ai un gilet de bronze. Ah, regardez, donc j'ai ça actuellement. J'ai le gilet de cuir et gilet de bronze, ça augmente pas mal ma défense physique, j'imagine, et élémentaire. Donc, on le met. Ok. Petit conseil aussi, gardez votre argent dans le jeu, si jamais vous avez le jeu et que moi. Gardez votre argent, parce que je trouve que c'est compliqué d'avoir des sous pour le début, au moins. Grenade tonifiante, ça, ça pourrait être utile. Surtout au début, on a envie d'acheter toutes les nouvelles armes qu'on voit dans toutes les boutiques, mais... C'est compliqué. Alors, lui, c'est pas compliqué, c'est l'arc. Hop, voilà. C'est donc l'exaltation, j'ai dit, c'est tout de suite. Je ne l'ai pas assez pour le tuer. Petite chose aussi, c'est que... Petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Vous voyez là, quand je cible l'ennemi, il y a son nom qui est écrit en bas. Renard des forêts. Et il écrit rouge. Alors, en fait, ça précise en gros le niveau de PV qui lui reste. Jaune, rouge, vert, blanc. Blanc, blanc, jaune, rouge. Je ne sais pas s'il y a un vert. Donc, en gros, plus moins il a de PV, plus ça va devenir rouge. Donc, normalement, ça, voilà. Quand c'est rouge, c'est que... Il va mourir. Ok, niveau 5, c'est parfait. Quand on monte des niveaux, c'est parfait parce que... Mon avis, j'en ai besoin sur le boss. D'ailleurs, on y arrive. Ouais, donc, on est bien arrivé. Ok. Alors, ça, c'est un marchand. Si vous voulez que ce soit, faites-moi signe. Donc, acheter. Et donc, il vend, évidemment, des trucs qui rend des PV. On va en acheter, ça ne coûte pas très cher. J'en ai acheté 5 en plus. Voilà. Ça, ça rend des PT, donc des points techniques. Et c'est tout. Ok, donc, j'ai EP. Donc, ça m'a fait augmenter mes PV. Je vais sauvegarder avant d'aller rencontrer ce cher boss. En fait, si vous voulez, apparemment, de ce que j'ai lu un peu par-ci par-là, les structures des donjons sont plus ou moins assez similaires. C'est-à-dire qu'on avait des petits embranchements, des coffres par-ci par-là, une sauvegarde, un vendeur et donc supposément le boss à la fin. J'ai rien d'autre, c'est bon, on est ok. Bon, bah, allez-y. On y va. C'est parti. Découvrons la bête. Oula, c'est quoi cette chose ? Un Gizarma. Ah, bah, c'est pas la bête qui cherchait notre maître ? Not acceptable. Le doublage est bien. Assez. Oh, les pauvres loups. Ils sont terrorisés, quoi. Je suis content d'avoir pris Anid, parce que moi, j'aime beaucoup les animaux. Gare. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne te crains pas, bête. J'ai raison, n'est-ce pas ? On t'a chassé de ton territoire. Vaincu par une bête plus puissante, tu as pris la fuite et tu t'es retrouvé ici. Je comprends mieux. Mais en déchaînant ton chagrin et ta colère sur plus faible que toi, tu as commis un péché humain. Il en allait de ton devoir de t'adapter à la forêt et de la laisser te trouver une place. Mais au lieu de t'en accommoder, tu as voulu lui arracher le cœur et te l'approprier. Et je me ferai l'instrument du jugement de la forêt. C'est parti. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors voilà, donc c'est un boss, il a 5 trucs. Ça s'appelle comment ? Bah Guisharm. Un petit type de chasseur, on n'a plus de flèche, tir infaillible, infilites dégâts critiques à l'arc, un ennemi, déluge de flèche. Ça coûte trop cher, ça coûte la plus de flèche à chaque... Les ennemis aléatoires, 5 à 8 fois. Ça, ça peut être intéressant. Ah non, je voulais que ça le fasse 5 fois. Dommage. Bon. Au moins, il est faible à l'arc, ça me rassure. Je vais juste faire une attaque classique. Ok. Comme ça, il est en état de choc. Et alors là, connaissance des bêtes. On va faire appel de la bête max. Donc quand vous... Et euh... Attendez, parce que là, en fait, avec ma tête, je ne vois pas. Du coup, les faiblesses... Franchement, ma tête, elle me saoule. Non, c'est pas ça. Hop. Ok. Euh... Occupation de santé, taïgan, griffes aveuglantes, fonte... Griffes aveuglantes, ça peut être sympa. On va tester. Ouh. Eh, ça a marché. Ok, il est faible face à la griffes... Et en plus... Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il est faible face à l'épée. C'est bien. Ah, il n'est plus... Il pique, hein. On va se calmer tout de suite. Actitude de chasseur. Pluie de flèche, vas-y. Ok, parfait. C'est à nous. Ok, sa vie est toujours blanche, hein, vous voyez. Donc on a encore un petit peu de la... Appel de la bête. Vas-y, Lind. Lind. Bon, on lui fait quand même des gros dégâts avec les bêtes, hein. Ah, c'est jaune, ça y est. Connaissance des bêtes, on va faire un appel de la bête encore. Et on va faire... Griffe aveuglante. Vas-y, c'est pas mal, ça. Si, si... Ah, ça n'a pas marché. Bah, je recommence. Appel de la bête. Griffe aveuglante. Si ça peut le céciter. Non, ça n'a pas marché. Ah. Oh. Il est en mode riposte. Ça se prépare à bondir. Donc là, je ne vais pas perdre un instant. Résin curatif. Hop, on se soigne. Parce que s'il me saute dessus, ça ne va pas le faire. Euh... Alors, attendez, on va faire ça. On va faire plus de flèche. Il faudrait le... Ok, le choquer pour ne pas qu'il saute. Parfait. C'est à nous. Appel de la bête. Je ne peux pas le capturer. Indomptable. Oh, c'est dommage. On va refaire la griffe aveuglante. S'il y a moyen de le... Que son... Voilà. C'est ce que je voulais dire. On va refaire... Ça. Comme ça, il ne lui reste plus qu'une fois. Hop. Parfait. Il n'a pas eu le temps d'attaquer. Et là, j'ai envie de le finir à l'arc. Ah, merde, je n'ai pas réussi. Non. Bon, ça va. Je pense que ça devrait venir. Ah, je ne veux pas ça qu'il faut. Ah, il va falloir. Ah, il faut que ça touche quatre fois. Ah, c'est bon. Ok. On a réussi. C'est bon. The hunt. Par contre, je vais... Du coup, mettre... Attends, est-ce que j'ai tous les commentaires YouTube qui sont affichés d'un coup ? Je n'ai pas compris. Ok. 1000... 1000 argent de l'XP. Bon, ce n'est pas... Grappe de raisin. Donc, ça, c'est bien. C'est que ça aille plusieurs personnes. Ça soigne plusieurs personnes. Ok. Gare. Regarde. Tu n'as pas perdu ta vie en vain, car ta dépouille nourrira d'autres créatures. Fais désormais partie de la forêt, et en elle, rien n'est gâché. Ah, c'est quand même... Alors, le jeu a quand même des propos plus ou moins matures. On parle quand même de vie, de mort. Il y a des... Des violences. Il y a des propos sexuels aussi, sur certaines parties du jeu. Donc, faites attention quand même, si vous n'êtes pas un public averti, ou jeune, ou... Voilà. Je préfère prévenir. Approchez. C'est un Peggy 12, je crois, le jeu. Oui. Donc, attention. Approchez, mes amis. Cette vie vous appartient à tous. Les animaux qui broutent l'herbe finissent par nourrir les animaux qui se répèsent de sa viande. De viande. Les mangeurs de viande, à leur tour, nourrissent les prédateurs les plus puissants. C'est nous. Et quand le plus puissant d'entre tous vient à mourir, sa vie est rendue à la forêt. Sa chair alimente la terre, l'herbe. Son sang devient sève, ses os branchent. Il finit par nourrir les herbivores et le cycle recommence. Ses vies entremelées forment une tapisserie qui se tisse et se retisse jour après jour. Chaque fil indispensable à l'ensemble. C'est une... Écoute-moi, jeune fille. Pour être chasseur, il faut accepter d'ôter la vie. Mais nous ne le faisons que pour survivre. N'oublie jamais que tu as le devoir sacré de continuer à vivre. Et poursuivre ta vie en hommage à ceux qui sont tombés sous tes flèches. Tant qu'il parle de chasse, il est la sagesse incarnée. À part de son maître, je crois. Si seulement il ne s'intéressait à rien d'autre. La chasse est terminée. Il est temps de s'occuper des victimes. Comme à mon avis, il parle de son maître. Qui est que pour la chasse. Ah bah ils ont ramassé les victimes. Hop, je mets en plein écran. C'est plus joli. Avez-vous réussi ? La bête n'est plus. C'est tombe. C'était des tombes. J'ai pris la liberté de les creuser en attendant votre retour. Merci, mais je dois vous demander une chose. N'enterrez pas les animaux. Laissez la forêt les reprendre. Ce sont des funérailles qui leur conviennent. Comme il vous plaira. C'est vrai que... Je regarde le temps d'épisode. Hegan, tu es de retour ? Où est maître Zanta ? Lui est-il arrivé quelque chose ? Il semble affolé et mort de peur. Tu as couru jusqu'ici, n'est-ce pas ? Seul. Maître Zanta a-t-il besoin de mon aide ? Je ne comprends pas. Du calme, mon grand. Tout va bien. Là, là, c'est bien. Maître Zanta a des ennuis. Cela ne fait aucun doute. Je dois le rejoindre au plus vite s'il lui arrivait malheur. Hegan, peux-tu me mener à lui ? Hegan. Ok. Quoi qu'il ait pu se passer, nous le sauverons ensemble. Ouais, finalement, on va peut-être pouvoir choisir dès maintenant. Alors. Les jeux vont vers le nord en sortant du village. Donc, qu'est-ce que je voulais ? Non, là, on n'a pas trop le choix. Ça, on peut parler après à tout le monde. On peut les rédéproquer. Les chasseurs se rendent au bois brissant pour affûter leur technique. A ne pas y mettre tout son cœur, les chasseurs deviennent la proie. Ok, on va re-sauvegarder. Alors, de près ce que j'ai lu, je me suis informé sur le jeu quand même, les histoires des personnages feraient entre 7 et 10 heures par personnage. Ça dépend à quelle vitesse vous jouez. C'est pour ça que je suis un petit peu large dans ce que je dis. 7 et 10 heures, ça fait une grosse marge. En moyenne, c'est 8 heures. C'est ce que les gens disent. 8 heures. On va se soigner. On va dormir à l'auberge. Ça coûte zéro parce que c'est mon auberge. C'est l'auberge de où j'habite. Donc, ça ne coûte rien. Ok. Comme ça, on n'utilise pas de composants. Vas-y, je vais aller directement au nord. Alors, il paraît que tu pars à la recherche de Zanta. C'est les adieux. Bon, vous avez compris ? Egan est venu m'appeler à l'aide. Grognement. Donc, voilà. Donc, Maître Zanta disait être en route pour Géderok. C'est donc là-bas que nous commencerons nos recherches. Avec un peu de chance. C'est simplement qu'il n'y ait plus les moyens de payer l'aubergiste après un autre pari mal avisé. Mais si Egan a fait tout ce chemin seul, je ne peux pas m'empêcher de craindre le pire. Fais très attention, Hanit. Ah oui. Et ne prends pas de risques inconsidérés. Suis les enseignements de Zanta. Enfin, pas son exemple. Merci, chef. N'ayez aucune inquiétude. Nous serons de retour avec Maître Zanta avant la prochaine lune. Je ne sais pas ce qu'il a dit, lui, quand il est parti. Ça fait un an. Ce n'est bon, Maître Zanta, nous arrivons. C'est le lapin qui boit. Donc, si vous entendez les clics, 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 clics. C'est ainsi que la chasseuse Hanit entama son voyage. Son maître ayant disparu en traquant le redoutable œil rouge. C'est désormais à elle de le retrouver et le ramener au village. Que lui réservait le destin sur la route qu'elle avait décidé de suivre, seul les dieux le savait. Donc, en gros, là, on a fini le prologue d'un personnage. Chaque personnage commence comme ça. C'est ça que je le dis juste après. Donc, chaque personnage commence comme ça. Vous avez une petite histoire, une intrigue de base, avec un petit donjon. Et à la fin, vous êtes libre en mode poursuivre l'histoire de ce personnage. Alors, à travers Ostera, donc c'est le monde, sept autres voyageurs vous attendent. Pourquoi ne pas essayer de les trouver ? Ensemble, vous aurez la force de vaincre les ennemis, les redoutables, etc. Donc, alors, du coup, voilà. Donc, en fait, je vais pouvoir vous faire voter. Donc, avec la fiche qui va apparaître tout en haut, le petit i, vous pourrez voter. Je vous ai la carte du monde ici. Vous allez pouvoir voter vers où on se dirige. Vous avez soit à droite. En fait, je pourrais aller directement. Enfin, je ne peux pas aller tout à la basse, ça fait un peu loin. Mais en gros, soit je vais à droite. Regardez, on va au nord du village, donc c'est le point jaune. Après, je peux aller à droite ou à gauche. Donc, à droite, c'est avec Ophelia et je crois que c'est une prêtresse, c'est une soigneuse. Soit avec Thérion qui, me semble, est un voleur. Voilà. Donc, je vous laisse choisir, du coup, vers qui on va se tourner en votant. N'hésitez pas à cliquer sur le petit i pour dire Ophelia ou moi. Après, si vous regardez cette vidéo, il est dans trois mois. Donc là, je suis le 13 juillet 2018. Si vous regardez cette vidéo le 27 décembre 2022, ça ne sert à rien. J'aurai déjà fini. Donc voilà, je vous laisse choisir. Droite, Ophelia ou Thérion. Voilà. Et voilà, je vais juste avancer un petit peu. Pour... Ouais, je pourrais arrêter, mais... Je n'arrive pas. Je vais juste ouvrir ça. Un résin curatif. Alors, j'ai absolument acheté aucun objet. Volontairement. J'ai esquivé la boutique. Volontairement. Tout ça, parce qu'il me semble qu'on va avoir plein d'objets. Ah. Introduction aux quêtes annexes. Oh ! Un monstre m'a attaqué et m'a blessé à la jambe. J'arrive à peine à poser le pied par terre. Ça m'embête de vous demander ça, mais vous n'auriez pas du résin curatif pour me soigner ma blessure ? Donc ça, c'est une petite quête annexe. Un monstre m'a attaqué et m'a blessé. Ça m'embête de... Oui, il répète. Ok, tiens. Résin curatif. Ah, ça va mieux, merci. Je devrais pouvoir marcher sans avoir trop mal. Je vous remercie. Vous m'avez retiré une sacrée épine du pied. Je ne sais pas comment je me serais sorti de ce mauvais pas sans votre aide. Je m'appelle Kit. J'ai pris la route dans le but de retrouver mon père, qui a disparu lorsque j'étais enfant. Vous êtes en voyage, vous aussi ? On se reverra peut-être un jour, au détour d'un chemin. Faites bien attention à vous. J'espère que votre voyage se passera pour le mieux. C'est trop bizarre, dit comme ça. Voilà, donc là, on me dit, oui, vous avez fait des catanexes et tout, avec des habitants. Et j'ai obtenu 1500 argent. Je ne sais pas comment appeler ça. Et on est contre. Voilà, du coup, là, j'arrive au sentier. Vous voyez, c'est tout petit. Je suis déjà au point jaune, quoi. Donc, soit à droite, soit à gauche. Hop, je vais sauvegarder. Et on va s'arrêter là, pour aujourd'hui, ce deuxième épisode. J'espère que ça vous aura plu, encore une fois. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Ce jeu est très riche. Il y a une grande richesse. Il y a un défaut qui... Enfin, un truc qui me gêne, je sais. C'est que... Je ne sais pas si je peux vous en parler comme ça. Je ne veux pas dire que ça spoil, mais en gros, un petit peu, quoi. Voilà, je ne vais pas trop vous en parler. En gros, il y a un problème avec les histoires des personnages. Il y a plein d'histoires. Mais voilà. Et ça, je trouve ça dommage, parce que le jeu est riche. Et j'aime beaucoup. Ça me fait très du bien. Bref, merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à voter, encore une fois, pour que dans le prochain, on aille voir soit aux filières de la prêtresse, soit Thérion, le voleur. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Misez-vous bien, surtout. Et on se retrouve très vite. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501